Au moins 668 marins positifs au Covid-19. Le porte-avions Charles de Gaulle, nouveau foyer du virus. Où, quand et comment les militaires en mission ont-ils pu être contaminés ? Des enquêtes sont lancées pour tenter d'éclaircir l'origine et les circonstances de la transmission du coronavirus à bord. Un mystère, une preuve supplémentaire que le Covid-19 est loin d'avoir livré tous ses secrets. Auditionné en commission parlementaire hier, le président du conseil scientifique reste d'ailleurs prudent. Ce virus, c'est une vacherie. On est même en train de se poser la question, si quelqu'un qui a fait un Covid et qui est sirop positif, il est véritablement si protégé que ça. Des zones d'ombre scientifiques et des polémiques. Le professeur Didier Raoult met en ligne une vidéo. Pour lui, le virus s'estompe à Marseille. C'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y a plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges et qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Comme depuis le début de l'épidémie, les positions de Didier Raoult divisent le monde médical. L'agence régionale de santé de la région PACA lui répond directement. Pour son directeur général, il ne faut pas se réjouir trop vite. Dans notre région, rien que dans la journée d'hier, 481 nouveaux cas ont été enregistrés. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 1847 personnes sont à l'hôpital pour ce virus et 433 dans un service de réanimation dans une situation préoccupante. Alors non, l'épidémie n'est pas en train de disparaître. Bataille de communication et querelle de chapelle. Alors qu'à l'échelle nationale, les chiffres sont en baisse. Hier, le nombre d'hospitalisations s'infléchit. Moins 513 malades admis en 24 heures. Même constat en réanimation. 237 patients graves de moins en une journée. Mais l'épidémie continue de tuer. Au total, le bilan fait état de 17 167 morts, dont 10 643 à l'hôpital et 6524 dans les EHPAD. Du côté du gouvernement, on pense déjà à la sortie du confinement. Mais les scientifiques admettent avancer parfois à l'aveugle, notamment concernant l'immunité. Après avoir été touché une première fois par le virus, l'organisme produit des anticorps, censé le protéger contre une nouvelle contamination. Mais avec le Covid-19, ce n'est pas si sûr, selon le ministre de la Santé. Bonjour à tous. Nous aurons la réponse à cette question. Mais nous n'aurons la réponse qu'à force d'observations, que lorsque suffisamment de temps sera passé pour que nous puissions déterminer chez des gens qui ont été malades il y a longtemps s'ils ont conservé une mémoire immunitaire et s'ils l'ont conservé à tous les coups et si elle est efficace. Il y a des choses que nous ne savons pas par rapport à ce virus. Des inconnus qui restent et des scientifiques qui mettent en garde tous les gouvernements. Selon l'OMS, des déconfinements trop rapides pourraient entraîner une résurgence mortelle de l'épidéal.